Bonjour à toutes et à tous, ce jeudi matin dans l'Invité Café nous allons parler principalement de fonciers mais aussi d'autres choses et notamment des essais nucléaires avec Joinville-Pomarey du collectif pour le respect des traités du 9 septembre 1842 et de la déclaration du 29 juin 1880. Bonjour Joinville-Pomarey. Bonjour. Alors ce n'est pas ce matin qu'on l'apprend mais vous êtes descendant de la lignée royale des Pomareys. Cela fait plusieurs décennies que vous dénoncez les agissements de l'État et du pays qui se sont selon vous accaparés les terres des Polynésiens. Vous avez rédigé un mémo sur 175 ans de colonisation par l'État français en Polynésie. Vous allez le remettre demain au commissaire René Bidal et au président du pays. Edouard Fritsch, en quelques mots Joinville-Pomarey, qu'est-ce que vous voulez démontrer dans ce document ? Comme toute chose, tout d'abord bonjour à tout le monde. Et comme toute chose, je pense que lorsque nous sommes un peu malades, nous allons voir un petit docteur, un docteur pour savoir exactement ce que nous avons. Et si deux ou trois jours après ça ne va pas tellement, on va encore voir le docteur qui dit en fait on fait un bilan. Or on s'est aperçu que dans ce territoire français, il n'y a jamais eu de bilan. Il y a simplement des leçons de redondance que nous avons reçues de la France, que nous recevons de la France. Ne pas faire ça, de faire ci, de protéger l'environnement après avoir fait tous les saccages que nous connaissons par rapport à tout. Or nous avons donc voulu par ce document, par ce mémo, adresser à la France et dire à la France voilà le bilan que vous avez. Il n'est pas tellement joli. Et c'est 175 ans de présence française par rapport depuis le 9 septembre 1842. Le 9 septembre 1842, lorsque la France a fait signer à la Reine Pommalais IV ce traité, il y avait des clauses bien précises. Et des clauses bien précises sur un rapport aux fonciers. Elle disait vraiment aux fonciers, ou elle disait vraiment que la propriété appartient aux Polynésiens, au Maui, c'est pas aux Polynésiens, au Maui, et les propriétés de la Reine appartiennent à la Reine. Et la France devait de garantir et de protéger les droits fonciers de la Reine. Ça n'a pas été le cas ? Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas, puisqu'en 175 ans, on s'est aperçu que toute la propriété foncière maoeil a échappé aujourd'hui dans les mains d'autres personnes, des aloctones, d'autres personnes qui se sont appropriées, avec le soutien de la France, de ces propriétés foncières. Et on nous parle de développement. Comment voulez-vous qu'un peuple à qui appartient le pays, qui a été dépouillé de toutes ces terres espoliées, puisse se développer par rapport à ce qu'il n'a plus ? Alors, Jean-Yves Le Poumary, vous évoquez des traités anciens, 1842, 1880, qui n'ont pas été respectés. Est-ce que plus d'un siècle après, c'est vraiment rationnel de se baser sur ces traités ? Nous pensons qu'il est important de parler des traités. Lorsqu'on en revient aux traités, je veux revenir à quelque chose de plus important qui s'est passé chez nous. Ce sont les essais nucléaires. De Gaulle, la France, s'apercevons que des traités existaient dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont inséré, au niveau de ce référendum de 1957, de dire qu'en fait, le référendum allait donner l'indépendance. Sachant pertinemment que la Polynisée était déjà dans la vision de la France par rapport à des essais nucléaires, par rapport à d'autres choses. Puisque les événements d'Algérie ne permettaient plus à la France de faire ses essais nucléaires là-bas. De Gaulle s'étaient déjà préparés. En 1957, ils ont fait voter le référendum pour que les pays africains soient libres et que nous soyons libres. Sachant pertinemment que nous ne serions jamais libres. Et pour effacer les traités. Parce qu'un traité, ce n'est pas un petit chiffon. Ce n'est pas comme j'ai entendu hier soir à la télévision où la journaliste disait l'inénarrable Joël-Ville-Pomoré. Je voudrais dire à cette journaliste ou au rédacteur en chef qui a employé ce terme inénarrable. Ils auraient été à notre place. On aurait volé toutes leurs terres, leurs biens, leurs richesses. Aujourd'hui de traité, 175 ans après, des personnes où moi je suis descendant direct de la royauté royale. Je suis roi chez moi, il n'y aurait pas eu la France. Nous aurions été, j'aurais été roi. Je ne le dis pas ça pour eux. Je veux dire à la France qu'elle n'a jamais respecté ce que nous sommes. Et à ce journaliste-là qui a écrit ce terme inénarrable, nous ne sommes pas des rigolos. J'adresserai une lettre à la haute autorité pour dire à ces expatriés de fonctionnaires qui sont dans notre territoire d'arrêter de nous prendre pour des enfants. Vous avez, vous défendez donc votre combat, donc vous demandez à ce qu'on le respecte ça. Je vais vous dire une chose, lorsque la France est arrivée chez nous, en fait la France a procédé à un génocide, à un colonialisme génocidaire. 3000 guerriers sont morts ici, avec la France. On n'en a jamais parlé, on n'a jamais écrit. Lorsque la France a pris possession de notre terre, c'est 3000 guerriers sur 8000 habitants qui ont perdu la vie. On n'en parle plus du tout. Lorsque la France a fait de notre peuple des ignars, c'est 175 ans aujourd'hui que la France a procédé à un génocide ethnocidaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas donné le savoir à notre peuple. Aujourd'hui on peut compter sur la main. Le maï, je parle du maï. Je tire les... C'est vraiment tout ça que vous démontrez dans ce mémo ? C'est tout ça. Et lorsqu'on regarde par exemple la France, lorsqu'elle parle de... Elle a procédé à un génocide nucléaire. C'est terrible ce que nous vivons. Or le bilan par rapport à tout ce qui se dit. Personne, même au niveau des élus politiques. La France a mis en place en 1946 l'Assemblée territoriale. Aucun de ces hommes politiques qui sont donc à l'Assemblée territoriale, même les indépendantistes, même les autonomistes, n'ont jamais parlé des traités. Et donc d'un outil qui aurait permis de protéger le peuple maï par rapport à ce qu'il est. Pourquoi ne pas vous lancer en politique justement pour faire entendre votre voix ? Hier on vous a aperçu avec Teivar Manotri. Ce n'est pas de la politique. En fait ces traités, ce n'est pas de la politique. Nous sommes la famille royale de ce territoire. Nous avons une légitimité de dire à la France ce qu'elle n'a pas fait. Elle a des devoirs la France dans ce pays. Elle a des devoirs, elle a des droits, elle a aussi des devoirs. Or ces devoirs, elle ne les a jamais faits. Lorsque par exemple, pendant 50 ans, elle a fait ses essais nucléaires à Moruru et Fongataufa, est-ce que de sa part, c'est gentil de nous laisser, par exemple, l'hôpital, de laisser payer notre petit territoire ? Tous les malades qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'elle a créé comme maladie dans ce pays. Le maï n'était pas cancerux. Pour vous, la France ne répare pas les pots cassés ? Elle ne l'est pas rien du tout. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que du cinéma. C'est simplement des grands mots. On met des commissions, on met des conseils, on met une assemblée territoriale, mais rien n'est fait. Le maï, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu dans son propre pays ? Tous les jours, on en parle dans les radios et dans les médias. Le tiers de notre population est pauvre et miséreuse, ou sous le seuil de la pauvreté. C'est grave ce qui se passe. Or, le bilan, ce bilan que nous allons, ce mémo que nous allons remettre, donc, au commissaire, c'est pour leur dire, au commissaire et au président du pays, que rien n'a été fait pour que notre peuple puisse s'élever dans sa vie. Lorsque vous nous dites, par exemple, est-ce que 175 ans après, c'est possible de revenir dessus ? Lorsque nous voyons, chez les maoris qui ont lutté depuis 1842 par rapport au traité de Weitangui, et qu'aujourd'hui, on leur restitue leurs terres, on leur connaît leurs droits, on les amène aux grandes écoles, aujourd'hui, ce n'est pas le cas du Polynésien, ce n'est pas le cas du maï. Le maï, aujourd'hui, on le met dans des lotissements, on le casse, on lui donne des associations, on lui donne des petites subventions. Ça me fait rappeler un peu que, à mon époque où j'étais jeune, le Tureil d'Anton, du 14 juillet, où ma grand-mère me donnait 20 francs pour aller voir les papillots, là. C'était 5 francs ou 2 francs quand tu allais sur les papillots. C'est exactement ce que nous sommes entre... La France et les hommes politiques de ce pays considèrent notre peuple comme un peuple d'enfants. Or, nous ne le sommes pas. Nous voulons vivre, nous avons un pays, notre pays, c'est la Polynésie, qui peut nourrir son peuple et qui a les moyens de nourrir son peuple. Un peuple, donc, qui souhaite s'émanciper. Merci, Joinville-Pourmaré, d'avoir répondu à notre invitation. Vous faites partie du collectif pour le respect des traités du 9 septembre 1842 et de la déclaration du 29 juin 1880. Et demain, vous allez remettre un mémo sur 175 ans de colonisation par l'État français en Polonésie française, à René Bidal, le haut-commissaire et au président du pays, Edouard Fritsch. Un petit mot de fin, rapidement, pour terminer. 10 secondes. Eh bien, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. J'appelle notre population, nos familles, à venir demain matin à 8 heures au Monument aux Morts pour que ce mémo soit remis au commissaire s'il est là. Puisqu'en fait, il me semble que personne n'est là. Le président n'est pas là. Les autres ne sont pas là. Mais nous serons là demain à 8 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joinville, pour m'avoir une très belle journée à vous. À vous, bossy. Sous-titrage Société Radio-Canada